Autre ouvrage que j'ai reçu récemment et que j'ai déjà dévoré, c'est un ouvrage singulier qui s'intitule « Baron Ungern, un officier témoigne ». C'est un ouvrage qui est présenté par un globetrotter qui a longtemps parcouru la Russie, ses grands espaces, la Sybérie en particulier, qui s'appelle Espolsere et qui avait écrit à l'époque un roman tout à fait singulier et stimulant. Et qui affirme avoir mis la main sur un manuscrit dans une bourgade reculée de Transbaïkali. Un manuscrit qui serait le témoignage d'un officier de la fameuse division de cavalerie du légendaire Baron Balte, Roman Fedorowicz von Ungernstenberg, qui est cher à certains auditeurs qui ont sûrement lu la biographie romancée que lui a consacré Jean-Mabir jadis, Ungern, le Baron fou, qui avait inspiré également Hugo Pratt pour son Corto-Malthèse en Sibérie, cette bande dessinée légendaire, qui ensuite, comme le rappelle d'ailleurs Laurent Chang, notre polymarque de Nancy dans une préface éclairante, avait aussi suscité pas mal d'autres ouvrages d'historiens, notamment ceux de Youzefowicz et d'Éric Sablé. Donc cet ouvrage est remis en percédie. Ce témoignage est intéressant, même si Laurent Chang ne cache pas que la viracité de certains propos peut être sujette à caution de la part d'un officier blanc qui aurait rédigé ce texte sur un mode un peu de repentance pour sauver sa peau. En tout cas, les textes de témoignage conséquent de cette odyssée particulière, que fut celle de ce baron qui a une aura de romantisme noir, de certaines manières, ne court pas les rues. C'est un ouvrage très intéressant pour les passionnés de cette figure, que fut le Baron Ungern. Donc là, je le recommande aussi à tous ceux qui sont intéressés par ce sujet. Donc cet ouvrage a été édicé par les éditions du Verbe Haut. Voilà, il est disponible pour la maudite que ce soit 17 euros. Donc je rappelle son titre. Baron Ungern, deux points, un officier témoigne. Donc préfacé par Laurent Chang, donc pour les admirateurs du Baron Balte, Roman Fedorovic von Ungern Sternberg.